Alors, bonsoir et merci d'avoir répondu présent pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Donc alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques phrases ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Padrin Michel. Je suis le représentant du GERU pour l'Est de la France. Le GERU qui est un groupement d'études et de recherches ufologiques. Son président, M. Joël Ducanois, a fondé cette association en 1972. Celle-ci est régie par la loi, comme toutes les associations, loi 1901, but non lucratif. Le GERU a pour but l'étude et la recherche aérien des phénomènes non inexpliqués, c'est-à-dire par des réunions d'information. Ses membres sont également correspondants et enquêteurs pour la revue de lumière dans la nuit. D'ailleurs, je souhaite un bon établissement à M. Joël Messnard vis-à-vis de ses problèmes cardiaques qu'il a eus dernièrement. Et son siège est situé à Roubaix, dans le nord de la France. Je voulais remercier également M. Ducanois pour la préface de mon livre. M. Joël Messnard vis-à-vis du GERU. D'accord. Et pourquoi et depuis quand étudiez-vous les OVNI ? Alors, ça fait une vingtaine d'années que j'étudie des OVNI et ça fait quatre ans que je suis le représentant du GERU pour l'Institut de la France. D'accord. Et d'où est venue cette passion pour ces OVNI ? Ben, cette passion, elle est venue dans le sens où j'étais assez science-fiction à l'époque, quand j'étais jeune. Oui. Donc, j'ai tout de même la cinquantaine à l'heure actuelle. Oui. Et c'était surtout par un collègue qui travaillait plus ou moins pour SOS OVNI que je connaissais très bien à l'époque, quoi. Et qui m'a mis un peu sur le chemin tout ce qui était OVNI. Donc, vous venez justement de sortir le livre OVNI, Génération, UFO, le plus grand défi de notre époque. Oui. Pouvez-vous nous le présenter ? Oui, bien sûr. En résumé. Donc, déjà le titre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire OVNI et UFO, ça veut dire exactement la même chose. Oui. Alors que, bon, en fin de compte, c'était un peu sur deux tranches, si vous voulez, puisque ça voulait dire pour moi OVNI, Génération, UFO, ça voulait dire ufologie, quoi. Donc, on peut le prendre UFO ou ufologie, c'était un peu dans ce terme-là que j'avais pris et c'était mon fils à l'époque qui avait trouvé le titre de ce livre qui m'avait assez bien plu et puis c'est pour ça que je le gardais, quoi. Donc, ce livre, il a surtout pour but de repérer par les articles de presse de l'année 54 les interventions extérieures dont il est impossible de ramener l'origine à notre planète à l'heure actuelle. La conception de ce livre se veut exclusivement sur cette année avec deux mois de folie qui étaient le mois de septembre et le mois d'octobre. Oui. Donc, mes investigations se sont basées exclusivement par des recherches en bibliothèque et différentes presses quotidiennes de l'époque de 1954, quoi. Il y a pas mal de chapitres dans le livre, dont des chapitres tels que les scientifiques face aux événements de 1954. Donc, vous avez le professeur Robert, vous avez de Soher, etc., qui parle de l'époque 1954, ce qu'il pensait exactement des OVNI, quoi. Donc, il y avait du pour, il y avait du contre, comme aujourd'hui, vis-à-vis des scientifiques, déjà. D'accord, oui. Il y a un chapitre qui concerne également la désinformation totale des États-Unis, malgré une vague similaire en 1952 chez eux. Oui. Donc, alors qu'eux, ils ont dit que c'était pas possible, c'est pas vrai. Donc, je parle un peu également sur cette désinformation qui a été faite. J'ai fait une autopsie et une investigation de l'année 1954, donc toujours sur les deux mois, septembre et octobre. Et puis, bien sûr, sur toute la vague dans le monde, en France, et spécialement un chapitre sur l'Alsace, ma région natale. Et donc, il y avait différentes enquêtes également qui ont été faites par le SPICA, dont je remercie M. Christian Morgan-Taller. Donc, sur un triangle, c'était une enquête plus ou moins récente, puisque l'enquête date de 2002. Et c'était sur un triangle qui était vu au-dessus de Strasbourg à l'époque, donc toujours dans la région d'Alsace. Et j'ai également une enquête qui a été faite en 1986 par le GEOVNI et M. Jean-Pierre Indonte. Donc, il s'est occupé de cette enquête. Le livre contient également deux annexes scientifiques par M. Jean-Marc Reder sur les stupéfiants de technologie des OVNI, avec des théories scientifiques éventuellement sur l'antigravité et la MHD. D'accord. Donc, un livre assez complet. Assez complet. C'est un livre de 1954, mais quand même assez complet du point de vue technologie et observation dans le monde. Voilà, assez complet. Et bien entendu, beaucoup d'articles de presse, que ce soit de l'étranger ou du territoire national. D'accord. Parce que le gros problème que j'ai rencontré, c'est que 50 ans après que le phénomène est apparu, si vous voulez, tous les témoins que j'ai rencontrés, puisqu'il y a des témoignages également de l'époque, tous ces gens-là, aujourd'hui, sont encore dans l'ignorance totale de ce qu'ils ont vu. Oui, il n'y a pas encore, il y a eu quelques enquêtes peut-être, à mon avis, liées au GEPAL ou l'ancien CEPRA. Oui. Mais il n'y a pas encore eu de retombées, donc. Il n'y a pas eu de retombées et le gros problème, parce que je me suis déplacé personnellement dans des gendarmeries, et je tenais, il n'y avait qu'un seul procès verbal de l'époque qui existe à l'heure actuelle, malgré que la gendarmerie et l'ERG se sont déplacés pour différentes enquêtes, dont j'ai des photos, des preuves à l'appui dans le livre. Oui. Et quand j'ai demandé à avoir les rapports de gendarmerie, ces rapports n'existent pas. Il n'y a jamais eu de rapport. D'accord. Est-ce que la gendarmerie vous a répondu, non, il n'y a pas de rapport ? Est-ce qu'ils vous ont rigolé au nez comme quoi ils ne s'occupaient pas des OVNI ? Ah non, 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 pas du tout. On m'a dit qu'il n'y avait pas de rapport, et donc je me suis renseigné sur l'époque 54, septembre-octobre, s'il y avait bien des rapports sur les phénomènes qui ont été observés. On m'a dit, effectivement, il y a un rapport, et ce rapport, c'est uniquement sur un phénomène qui s'est observé sur Strasbourg, et c'est le seul rapport qui existe à l'heure actuelle et qui serait disponible. Donc, on verra s'ils ont raison ou pas, entre guillemets. Voilà, et pour avoir ce rapport, c'était avoir le parcours du combattant. D'accord. Voilà. On verra s'ils ont eu raison de dire qu'il n'y en avait qu'un seul, s'il n'y en avait vraiment qu'un seul, parce que le J-PAN, maintenant, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aériens ont identifié, devrait publier leur rapport dans un mois. Oui, le CNES, voilà, c'est justement ce que j'attends pour voir s'éventuellement il y a d'autres rapports qui sont archivés ou pas. On verra bien, mais bon, ils vont publier ce qu'ils vont publier aussi. Oui. Voilà. Donc, pour en revenir à l'année 1954, en France, on a remarqué qu'il y avait énormément de témoignages avec des descriptions d'OVNI différentes, avec des centres d'OVNI différentes. Oui. Est-ce que vous avez une explication sur ces témoignages ? L'explication, non. Je sais que par rapport aux archives de l'époque que j'ai pu consulter, il y a des archives qui sont stupéfiantes, des descriptions de troisième type énormes. Bien sûr, quand on parle de 1954, on pense surtout à l'affaire Marius de Ville, bien sûr, qui était notre petit Roosevelt Danou, quoi. Voilà, oui. Voilà, mais il y avait également le cas du paysan limousin, M. Mazot, qui fut embrassé, soi-disant, par un mystérieux visiteur. Qui sont des cas très connus. Par contre, je peux vous dire qu'il y a eu des cas sur un état dans les Vosges d'un monsieur qui s'appelait Laszlo Ujvari, qui lui a été menacé par un être étrange avec un fusil, etc. Donc, c'est des rapports qui sont, et des articles qui sont dans le journal. Et tous ces témoignages et descriptions étaient très précises. C'est-à-dire que c'était pas, on pense avoir vu. C'était vraiment ce qui s'est passé à l'époque. Mais donc, pas de théorie, pas d'explication possible sur le fait qu'il y ait autant de témoignages différents par rapport à aujourd'hui. Voilà. Des explications par rapport aux engins. Je ne sais pas si c'est comme nous, si vraiment il y a des extraterrestres. Et puis, comme chez nous, il y en a qui roulent en rôle, c'est les autres en deux chevaux. Oui. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais bon, effectivement, on sait qu'il y a eu, que ce soit des cigares, que ce soit des soucoupes. D'ailleurs, j'ai dans mon livre toute une typologie de formes d'OVNI. Oui. Donc, je peux vous dire, il y a à peu près une 40, une cinquantaine de formes d'OVNI qui ont été vues des années 50, si vous voulez, à aujourd'hui. D'accord. Il y a toute la typologie d'OVNI qui est également dans le livre. Donc, pour l'instant, pas d'explication possible, mais de toute façon, on ne peut pas nier ce qui s'est passé. Non. Non, non, surtout que là, c'était la presse qui en parlait. Donc, effectivement, j'étais un peu déçu par rapport à la presse de l'époque de n'avoir pas fait des investigations à fond parce que, bon, c'était des articles liés surtout sur la parole des gens à l'époque. Mais par contre, dans mon livre, j'ai retracé exactement ce que les gens ont dit et ce que les articles ont publié. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien changé. Rien déformé. Rien déformé. Rien déformé. C'est exactement ce que les gens pensaient à l'époque. Mais par contre, comparé à aujourd'hui, si on parle, on va faire une petite parenthèse concernant les médias, concernant la presse. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils en parlaient facilement, les ovnis, ils ont relégué à les observations, alors qu'aujourd'hui, il peut y avoir une grande observation, personne n'en parlera. Personne n'en parle. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. À l'heure actuelle, les ufologues, on est plus ou moins considérés un peu comme le fut Galilée à l'époque quand il déclara que la Terre, ce n'était pas le centre du monde. Et pourtant, ce fut le plus grand scandale de la chrétienté, si on peut dire. Oui. Mais bon, moi, je suis parti du principe où mon livre n'avait qu'un but. C'était celui d'informer et de rappeler les événements qui se sont passés durant cette année. Je sais très bien que dans tous ces articles que j'ai repris, plus ou moins, il y a sûrement eu des mystificateurs. Mais je ne pense pas autant que cela. Je vais vous en donner les raisons parce qu'il y a tout de même des témoignages qui sont des observations qui ont été faites, que ce soit par radar, que ce soit par des pilotes confirmés. J'ai même des médecins, des prêtres qui ont fait des rapports. Donc, je pense que ces gens-là, tout de même, ne se seraient pas amusés à l'époque à faire des déclarations si ce n'était pas vrai. Oui, voilà. Il y a quand même des personnes de confiance. Je pense qu'ils sont moins honnêtes et dignes de foi, tout de même. Voilà, oui. Mais bon, je sais également qu'il y a ceux qui croyaient aux ovnis ou aux soucoupes volantes, comme ils appelaient ça à l'époque, au sens presque religieux. Mais bon, qu'ils n'ont besoin, si vous voulez, aucune preuve scientifique, quoi. Et bien sûr, c'est une autre manière d'accepter cette réalité, si vous voulez, quoi. Voilà, oui. Mais bon, aujourd'hui... Personnellement, je pense qu'on ne peut pas suspecter systématiquement l'honnêteté de plusieurs milliers de témoins ou d'observateurs qui fournissaient pratiquement des rapports analogues à l'époque, quoi. Oui, voilà. Au vu du nombre, on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Voilà, c'est ça. Donc, selon vous, quels sont les origines des ovnis ? Que ce soit les origines des ovnis des années 50 ou des années actuelles ? Je pense que le gros problème à l'heure actuelle, c'est qu'à l'heure actuelle, on parle pratiquement plus de soucoupes volantes ou de cigares volants. On parle plus des triangles volants. Donc, est-ce que c'est une technologie bien sûr extraterrestre que les Américains ont récupérée à l'époque de Roosevelt ? C'est une question qu'on se pose, puisqu'il y a tout un mythe sur Roosevelt à l'heure actuelle. Et, bon, personnellement, je pense que c'est plutôt les Américains qui ont une technologie extraterrestre et qui savent beaucoup de choses, qui sont cachées quand on parle de la zone 51 à l'heure actuelle. et qu'on essaie de trouver la zone 51 sur une carte, vous allez sur Internet, vous essayez de trouver la zone 51, vous ne la trouverez pas. Ça n'existe pas, quoi. Et pourtant, on sait que ça existe. Et c'est aussi grand que la Suisse. Voilà, oui. Quoique la zone 51, ça a quand même un petit peu changé. C'est-à-dire qu'officiellement, elle n'existe pas. Oui. Par contre, il y a des photos satellites russes qui la montrent bien. Oui. On peut même aller à la frontière voir un petit peu ce qui s'y passe. Oui, 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 oui. On a les preuves. Il y a même des ufologues qui l'ont survolé. Et il y a même aussi, c'était je crois l'année dernière, je ne sais plus la date exacte, je crois que c'était l'anniversaire de la création de la base, alors je ne sais plus. Il y a eu une fête, justement, officiellement, d'organiser là-bas. Ah d'accord, oui. Mais bon, quand on demande à un officier, non, elle n'existe pas. Bon, voilà. Bien sûr, moi, je me pose une question. Pourquoi les autorités du monde, je ne parle pas que de la France ou des Américains, mais ils dressent carrément un mur de silence, allant jusqu'à débriefer les témoins, détruire les données ou des témoignages gênants, quoi ? Oui. Et je vais vous parler d'un cas qui est assez connu, ça s'est passé sur une radio du Canada, où M. Edmond Campagnac, en présence de M. Velasco et de M. Lagrange, a affirmé qu'en 1954, il y avait un ovni qui avait atterri à Colmar. Je parle de Colmar, puisque j'habite Colmar, qui a atterri en présence d'une dizaine de témoins. Un mur de protection avait été fait des extraterrestres par rapport aux gens qui étaient là. La gendarmerie est venue sur place. Il y avait eu des photos qui ont été faites. Ils ont fait tous les gens, ils ont pris toutes les photos et plus personne n'en a entendu parler. Et ce cas s'est passé à Aeteren, exactement. Et je sais qu'on peut trouver sur Internet le discours que M. Campagnac avait fait à l'époque à cette radio. D'accord. Et pour moi, le problème des ovnis ne relève pas ni de l'astronomie, ni du monde plus ou moins scientifique, mais je pense plutôt que c'est de la psychologie humaine, quoi. Moi, je suis un peu comme n'importe qui. J'aime bien un bon mystère. On semble tous posséder un peu un inné de ressentir quelque terreur mystérieuse, quoi. Oui. Oui, c'est vrai qu'il faut dire aussi que l'homme, en général, a peur de l'inconnu. Donc, le fait de ridiculiser ce qu'il ne connaît pas, à mon avis, ça le rassure aussi. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, vous pensiez que les Américains ont peut-être construit des vaisseaux. Oui. Est-ce que, selon vous, ce seraient des vaisseaux similaires aux ovnis, avec une technologie assez puissante pour faire les mêmes voyages que les ovnis ou les mêmes... À l'heure actuelle, je ne pense pas. Pour la simple raison qu'effectivement, je pense qu'ils ont eu un peu les bases, si vous voulez, d'un ovni. Mais pour la technologie, c'est peut-être autre chose. Je sais qu'en 1954, soi-disant, M. Eisenhower a rencontré des extraterrestres sur une base de terre, qui n'a malheureusement pas été prouvée. Mais j'en parle un peu dans mon ouvrage également. Mais, par contre, j'ai trouvé des articles de 1954 dans les quotidiens tels que les dernières nouvelles d'Alsace et d'Alsace, qui parlent justement avec des grands articles que Eisenhower ne croit pas aux soucoupes volantes, quoi. Ça me paraissait un peu bizarre que, justement, il parle d'Alsace et d'Alsace comme quoi il ne croit pas aux soucoupes volantes. Mais en fin de compte, il devait y avoir un atterrissage et personne ne sait rien de plus, quoi. Oui, des informations qui se contredisent. Voilà. Sinon, pour en venir aux technologies américaines, vous avez parlé, vous pensez que les Américains utilisent à peu près, sans problème, entre guillemets, la MHD. Je pense, oui. Je pense, oui. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu avec Jean-Marc Reder qui me l'a confirmé pratiquement à 100%. Mais bon, tout est caché, tout est secret. Personne n'est au courant. On ne peut pas avoir accès à quoi que ce soit. Donc, c'est un gros problème à l'heure actuelle. On a quand même aujourd'hui, donc en France, on a M. Jean-Pierre Petit, je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr. Qui donc s'y connaît en MHD et qui prouve quand même bien que les Américains l'utilisent actuellement. Oui. Si on a une réflexion un petit peu basique après avoir lu ces informations-là et qu'on suit l'actualité, là, il n'y a pas de doute. Oui, je pense que, oui, surtout que c'est un monsieur qui était directeur au CNRS. Voilà, c'est pas n'importe qui. Je pense qu'il a fait des études d'après son livre, puisque j'ai lu son dernier ouvrage, qu'il était aux États-Unis et qu'il a rencontré pas mal de problèmes par accès à certains services aux États-Unis, quoi, pour travailler là-bas. Suite à un petit problème technique de ma part, la prochaine question n'a pas pu être enregistrée. Par conséquent, je vais vous lire la question ainsi que la réponse de M. Padrine. Avez-vous déjà vu un ovni ? Me déplaçant au château de Hockenisbourg pour faire des photos pour la création de la couverture de mon livre, je pris quelques photos avec mon appareil numérique. Lors du développement informatique, un point sur la photo avait retenu mon attention. Après agrandissement de ce point, je présentais les photos lors des repas ufologiques de Strasbourg. Après étude des photos par un informaticien et Jean-Marc Audeur, la conclusion devait tomber. Soit un ballon-sonde, soit un ovni. Je tiens à préciser que lors de la prise des photos, aucun bruit ni objet n'était visible à l'œil nu. Donc c'est un petit peu comme au col de Vence. Voilà. Si vous connaissez, les personnes prennent des photos et au moment du développement, on voit un ovni. Voilà, c'est ça. Donc c'était le seul cas où j'ai éventuellement vu un ovni sur une photo que j'aurais prise. D'accord. Par contre, je n'ai pas mis cette photo dans l'ouvrage. D'accord. Sinon, on parlait juste avant du J-PAN. Oui. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que selon vous, c'est un organisme assez sérieux ? Est-ce qu'ils font vraiment leur boulot ? Est-ce que... Je pense que non. Je vais m'expliquer pourquoi. Que ce soit le J-PAN, que ce soit le CEPRA, que ce soit etc. À l'heure actuelle, M. Velasco fait de très beaux livres, c'est vrai. Mais je pense qu'ils ne travaillent pas assez avec des associations. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, voilà, on a un dossier, ce dossier, on va le traiter. Si des associations sont au courant éventuellement de tel et tel cas, ils n'ont jamais demandé à des associations de collaborer avec eux. Et ça, je regrette un peu vis-à-vis du J-PAN ou vis-à-vis du CEPRA. Que pensez-vous de l'infologie actuelle ? Ben, je pense surtout qu'il y a trop d'associations à l'heure actuelle qui existent. Et je serais plutôt pour que les associations se réunissent avec un maximum de trois associations, sous le point de vue national, bien sûr. Et je pense que, point de vue travail et organisation, beaucoup de choses pourraient changer et avancer, bien sûr. Je pense qu'à l'heure actuelle, chaque association fait un travail indépendant. Indépendant, il n'y a pas beaucoup de communication entre eux, ou très rarement, bien sûr. Et je pense que l'étude des OVNI demande de nombreuses compétences, quoi. Que diverses associations ne peuvent pas avoir à but non lucratif. Oui. Et puis ça permettrait justement d'avoir des enquêtes plus performantes, d'avoir un budget amélioré, quoi. Budget amélioré, demander éventuellement à des scientifiques, des techniciens, des médecins, etc. Même à les recruter, bien sûr bénévolement, puisque tout est bénévole en loi 1901, car. Mais je pense que le dossier OVNI mérite d'être étudié avec tous les outils dont dispose la science actuellement. Exactement. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Je suis totalement d'accord avec vous. Voilà. Et même vis-à-vis des associations, faire beaucoup plus des actions publiques pour faire connaître au grand public le phénomène, quoi. À l'heure actuelle, beaucoup d'associations ne bougent pas, quoi. Avoir des dialogues ouverts avec les médias, faire passer des informations d'enquête, de recherche. Il y a un outil de travail qui s'appelle Internet. Donc, ce serait assez facile vis-à-vis des associations de collaborer ensemble, quoi. Oui, de se regrouper, de faire un site Internet. Oui. Pour vous donner un exemple, j'ai un ami qui est astronome et qui fait pas mal de cours d'astronomie dans des collèges, dans des lycées, etc. Pourquoi ne pas ne coordonner association ufologie en même temps, dans les cours de collège, dans les lycées ? Je crois que ça se fait. Je ne sais plus dans quel pays. Je crois qu'ils vont lancer ça ou ils ont lancé ça. Oui. Je ne sais plus si c'est en Allemagne ou je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. Enfin, je fasse une recherche. Ils ont, dans une université, je crois, ils ont développé l'ufologie. Oui, mais je vais vous dire, vous me dites une, vous voyez. On pourrait le faire sur le plan national. Il y a combien d'associations d'astronomie qui existent et qui font ça et de travailler ensemble ? Oui, oui. Mais je sais que l'ufologie, l'astronomie, c'est un terrain plus ou moins un peu miné puisque je sais que vis-à-vis de Chalons en Champagne, à l'époque, il y avait beaucoup d'associations d'astronomie qui ne voulaient pas venir parce que c'était de l'ufologie, quoi. Oui. Et pourtant, c'est quand même mieux, quoi. Et pourtant, c'est lié. Automatiquement, on s'intéresse à l'astronomie. Oui, et quand on s'intéresse à l'astronomie, quand on regarde les étoiles, on se demande forcément est-ce qu'on est seul sur la Terre. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai un petit exposé qui a été fait par l'Observatoire astronomique de Strasbourg dans mon livre qui a bien voulu faire le point de la recherche personnelle et professionnelle vis-à-vis de l'ufologie un peu. Donc, j'ai un petit chapitre, d'ailleurs, qui s'appelle Astronome et scientifique dans mon livre et ça a été fait par l'Observatoire astronomique de Strasbourg. D'accord. Je n'en ai pas parlé avant. Donc, j'en viens justement à la question, on a un petit peu répondu. Donc, selon vous, quel serait le moyen de faire prendre conscience à la population de la réalité des ovnis ? Je pense que les associations se réunissent et avertissent les médias ou fassent une grande publicité. Pour faire une grande publicité, bien sûr, mais je veux vous dire, regardez, pour une association, ça ne serait pas difficile de faire un sondage vis-à-vis de la population française. Il y a des associations pratiquement dans tous les départements. Mais tous les départements, ils font un sondage et ils rapportent ce sondage, même pourquoi pas à la presse, pour en faire des évaluations. Mais rien n'est fait dans ce sens-là non plus. Il y a quand même un journal, je sais, bon, je ne sais pas les autres, c'est la Dépêche du Midi. Oui. Il y en a plusieurs, il y en a une vers Toulouse, une vers le Gers ou je ne sais plus exactement. Enfin, sur le Tarn, je crois. Là, ce journal-là, il s'intéresse vraiment quand même aux ovnis. Ah, d'accord. Il y a l'association, je crois qu'elle s'appelle Studio Ovni, si je ne dis pas de bêtises, elle est dans le Tarn. Si je ne dis pas de bêtises. Oh oui. Et leurs actions, leurs enquêtes sont quand même relayées assez régulièrement sur ce journal-là. Ah, d'accord. Ben, je ne connaissais pas. Studio Ovni, oui, j'en ai entendu parler, bien sûr. D'ailleurs, je me demande si c'est pas M. Frédéric Pro, qui travaille en collaboration avec M. qui fait la revue Ufomania, M. Gomez. D'accord, oui, c'est bien ça. M. Gomes, voilà. C'est Planète Ovni, l'association ufologique Tarnèze. Oui. Mais c'est leur site internet qui s'appelle studioovni.ifrance.com. Donc voilà, c'est pour ça que... D'accord, oui. Et en plus, j'aurais dû le savoir parce qu'il vient de m'envoyer, qu'il m'a fait une très belle pub, puisque je lui ai adressé un livre qu'il a reçu samedi. Il m'a fait une très belle pub sur son site. Oui. D'accord. Et j'ai eu ça dans un mail aujourd'hui, mais c'est vrai que je suis un peu dépassé à l'heure actuelle, donc... Oui, tout le monde vous contacte, tout le monde, oui. Oui, 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 oui. Non, mais dans le cas de studioovni, oui, il y a deux noms, donc... Voilà. Voilà. C'est M. Frédéric Pro, oui, et qui est en collaboration. D'ailleurs, M. Didier Gomez m'a envoyé un mail aussi cet après-midi, puisqu'il veut faire une publicité sur mon ouvrage dans le prochain Ufomania, le numéro 50. Oui. Donc, il me demande pas mal de renseignements aussi, enfin, donc, ça bouge pas mal, quoi. Donc, justement, quand on parle de site Internet, quel site et forum consultez-vous régulièrement, si vous consultez régulièrement Internet ? Je consulte un peu tous les sites, c'est-à-dire que je n'ai pas un site que j'apprécie plus que l'autre. Je consulte, je suis sur le site Nous ne sommes pas seuls, je suis sur la centrale, je suis un peu de partout, quoi. D'accord. Donc, je regarde les derniers événements, mais bon, je n'ai pas de site attitré, si vous voulez. Et que pensez-vous, justement, en général, des sites et forums ufologiques ? Vous avez des améliorations à apporter ou des... Disons que les forums, vous avez un peu tous les gens qui parlent de tout et de n'importe quoi. Oui. Mais bon, bien sûr, puisque c'est ouvert aux jeunes de 12 ans à 50 ans, ou même 100 ans. Voilà, oui, il y a plein d'âge. Donc, voilà, et donc, il y a plein d'âge, donc... Mais bon, c'est une bonne chose d'entendre un peu ce que les novices y pensent également de ce côté-là. Il n'y a aucun problème, quoi. Je pense que c'est une bonne chose pour l'ufologie, quoi. Parce qu'on peut apprendre plein de choses, éventuellement, qui ne sont même pas la base de l'ufologie, mais qu'on va se dire, tiens, effectivement, ça, on n'a pas pensé, quoi. Voilà, oui. Et ça, on peut le trouver par des forums, quoi. Exactement. Et bien sûr, on peut trouver des cas intéressants également, quoi. Parce qu'il y a tout de même des gens compétents qui sont sur des forums. Heureusement pour nous. Voilà, après, il faut trouver la bonne information. Donc, il faut trouver la bonne information, voilà. Et bien sûr, sur ce qu'on recherche, quoi. Oui. Voilà, donc... Donc, pour finir cette interview, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Ben, disons que moi, j'ai fait surtout ce livre dans un but, puisqu'on parle d'Internet. J'ai fait dans un but, surtout dans un intérêt général, de rassembler toute une documentation d'observation, que ce soit pour les novices de l'ufologie, autant que pour des enquêteurs désirant agrandir leur terrain de recherche, si vous voulez. Et faire connaître les événements de 54, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne parle plus beaucoup de 54. On en parle plus du tout, oui. Voilà, alors que c'était tout de même la plus grosse vague qui était sur l'Europe, quoi, pendant ces 50 dernières années, quoi. Et il est vrai qu'effectivement, certains articles peuvent se trouver sur différents sites, mais je tenais tout de même à rassembler tous ces phénomènes, si vous voulez, dans un livre, afin d'éviter des recherches qui peuvent durer des fois des semaines, puisque vous allez trouver un article sur tel et tel site. Il faudra chercher un autre site pour retrouver un autre article. Moi, j'ai passé pratiquement un an à trouver des articles sur tous les sites, quoi. Par contre, juste une parenthèse, il y a quand même un site qui est un bon site, donc concernant la vague 1954. Oui. C'est le site Les OVNIs Vus de Près. Oui. Oui, 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 oui. C'est le seul qui fait ça, quand même. C'est le seul, voilà. Donc, il n'y avait que celui-ci, mais c'est vrai que, bon, il y avait certains articles, pour la plupart, qui sont des inédits que j'ai mis dedans, et seuls les presses que j'ai contactées en ont fait part, quoi. Oui, après, il faut pouvoir contacter toutes les... Voilà. Donc, j'ai essayé de contacter pas mal de témoins, aussi, sur toute la France. Je me suis fait jeter à plusieurs reprises, c'est vrai. J'ai contacté des témoins sur Colmar, dont j'ai fait une enquête sur une rencontre de deuxième type, une personne qui a été paralysée du bras droit par un OVNI. Donc, il y a l'article, toute l'enquête qui est dans mon livre également, avec la photo de l'époque, puisque c'était sept enfants entre 9 et 12 ans, et deux personnes adultes qui ont assisté à ce phénomène, quoi. Et qui s'est passé en plein centre-ville de Colmar. D'accord. Donc, là, j'ai pu rencontrer les témoins encore de l'époque, parce qu'ils étaient jeunes à l'époque. Voilà, donc, oui. Encore les témoins, ils étaient là, ils se souvenaient. Voilà, donc ils se souvenaient assez bien. Et, bon, ce qui était un peu bizarre, c'est que cette personne, elle m'a dit, ah ben, je ne me rappelais même plus de cet événement, et puis même ma famille n'était pas au courant, des enfants. Ah, d'accord. Voilà. Donc, votre livre, donc, je rappelle le titre, OVNI, Génération UFO. Oui. Donc, UFO comme ufologie. Ufologie. Le plus grand défi de notre époque. Oui. De M. Padrine. Donc, ce livre-là, est-ce qu'on peut le trouver partout ? Alors, ce livre à l'heure actuelle, il est tiré en tirage limité, puisqu'il est à 100 exemplaires de tirage, uniquement à l'heure actuelle. Oui. Et, bon, il y en aura bien sûr plus, puisqu'il est en lecture chez deux éditeurs à l'heure actuelle, où j'attends des réponses. On va le trouver sur Amazon. Donc, on pourra le commander par Amazon. Et, sinon, bien sûr, il y a mon site, qui est sur Internet. Vous tapez OVNI Génération UFO, automatiquement, sur les moteurs de recherche, vous allez tomber sur les sites. Voilà. Même sur le forum, donc, Space OVNI, on vous a fait de la publicité. Voilà. Je vous en remercie. Voilà. Avec un peu de retard, je le reconnais. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Donc, sinon, vous allez vous balader de différents repas en différents repas. Mon premier repas où je vais présenter le livre, ce sera pour les premiers repas de Saint-Dié, le 15 février. Il y aura bien sûr M. Lebas qui sera là pour l'ouverture de ses repas. Donc, je présenterai mon livre à ses repas. Je le présenterai au mois de mai au repas ufologique de Nancy. Au mois d'août, en principe, au repas ufologique de Toulon. Et au mois de décembre, au repas ufologique de Paris. C'est le programme qui est prévu à l'heure actuelle. Donc, voyager à travers la France en même temps. Donc, je vais bouger un petit peu. J'ai choisi le mois d'août pour Toulon, comme ça, ça me fera un peu les vacances en même temps. Voilà, en même temps, ça vous reposera. Voilà. Donc, dernière question. Comment voyez-vous l'ufologie dans le futur ? Alors, je suis pour une ufologie scientifique. Cela concerne en premier lieu tous les scientifiques, qu'ils soient ufologues ou non. Mais il est également très important que ceux qui sont déjà familiarisés avec les données de base du problème des ovnis se sentent interpellés par la nécessité de développer une ufologie scientifique. En étant bien conscients de ces exigences. Moi, je pense que c'est seulement comme ça que l'ufologie pourra sortir de son ornière et tous les scientifiques sont appelés à relever ce défi. Mais personnellement, j'ai confiance dans l'intelligence rationnelle des scientifiques et j'espère qu'ils ne tarderont pas à voir et à reconnaître ce qui doit quand même finir par devenir évident. Voilà. Voilà. Les scientifiques, logiquement, sont censés étudier de nouvelles découvertes. Des nouvelles découvertes, voilà. Étudier ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Pour l'ufologie, ce n'est pas le cas. Pour l'ufologie, ce n'est pas le cas. En astronomie, c'est le cas. On parle d'exobiologie, on parle des exoplanètes. Par contre, l'ufologie est mis un peu de côté. Je regrette ça vis-à-vis des scientifiques. Exactement. Espérons que ça évolue dans le positif. Dans ce sens-là. Voilà. Eh bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et vous dis donc à bientôt selon l'actualité ufologique. Merci. J'espère à bientôt. Je souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Merci, bonne soirée. Au revoir.